Le constat qui est le mien, c'est de voir qu'il y a toujours autant de difficultés à obvenir, j'allais dire une condamnation qui est l'aboutissement d'un système judiciaire et d'une procédure, mais déjà une reconnaissance de systèmes discriminatoires, discriminants. Moi, les difficultés que je rencontre, elles sont liées... Alors à quoi ? C'est la question que je pose, puisqu'il faut bien débattre et j'ai envie de poser des questions pour ouvrir les débats. À quoi sont liées ces difficultés qui font qu'on n'arrive pas à faire reconnaître simplement l'existence d'une infraction ? Et le problème auquel on se confronte, c'est que parfois, ce ne sont même pas des indices qu'on amène, c'est directement des preuves, soit des témoignages, soit parfois des documents qui permettent, noir sur blanc, de déterminer des pratiques qui peuvent tomber sous le coup de la loi pénale. Puisque là, j'ai pris l'angle pénal. Quand on amène ces preuves-là, on est confronté donc à une inaction. Je reprends le titre du thème aujourd'hui de la table ronde, justice contre la discrimination, y a-t-il quelqu'un derrière la porte à laquelle je frappe ? Moi, je pense qu'un des problèmes fondamentaux auxquels nous nous sommes tous confrontés ici, c'est un problème de mentalité. Nous avons obtenu, il y a quelques années, la condamnation d'un office public HLM pour fichage ethnique et discrimination dans l'accès au logement. On a eu tous les écueils possibles en face de nous. On nous a dit non, il n'y a rien, ce n'est pas suffisamment caractérisé. L'infraction n'est pas caractérisée. Alors qu'on avait, ce que je vous disais tout à l'heure, le témoignage, les documents, des rapports écrits dans lesquels on disait qu'il y a discrimination. Le juge ne perçoit pas la difficulté, ne perçoit pas, je vais dire le mal. Je suis désolé de prendre cette notion de bien et de mal, mais cette personne vient me voir en me disant « je suis victime de discrimination. On m'a refusé l'accès à tel logement social parce que je suis noir et on me dit dans la tour que moi je vise, il y a trop de noir. » Moi, benoîtement, je suis procurateur de réplique, je dis « voilà l'infraction que j'ai constatée, merci d'enclencher et poursuivre. » Et là, on me développe une théorie, et j'en terminerai avec ça. On m'explique face à ce comportement discriminatoire, en face de ce comportement discriminatoire, on met d'autres valeurs. Et la valeur qu'on est beaucoup en avant dans le logement, c'est la mixité sociale. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté et on a surtout, pour répondre à la question qui nous posait, on se retrouve bien seul dans ce combat-là et dans cette mission, un petit peu que je dirais, d'amener à des prises de conscience. Bien seul parce que les autorités de poursuite, les tribunaux, les services de police, les parquets ne nous suivent pas, n'appliquent pas, comme ils se devraient, leur rôle ne le remplissent pas, à mon avis, comme ils se devraient. Voilà, j'en ai terminé. Je reprends peut-être la parole sur l'Ardenne. Merci. Merci.